Alors, le Portugal devrait confirmer l'arrivée du Portimao au calendrier F1 mai après que la pilule du confinement soit passée. Oui, apparemment, ils ont reconfiné au Portugal. Le Portugal a su maîtriser la pandémie en 2020, mais ce n'est plus vraiment le cas avec l'hiver en Europe, et comme de très nombreux pays de ce continent, c'est un confinement qui vient de décider dans le pays. Le confinement du peuple portugais décidé pour au moins un mois pourrait-il remettre en cause des négociations en cours entre Portimao et la HOM de Liberty Media concernant la course qui reste à attribuer au calendrier du 30 avril au 2 mai. A priori non, même si le Portugal semble davantage frappé par le variant anglais du virus, beaucoup de plus contagieux, le ministère des Sports et du Tourisme n'a pas voulu commenter davantage la situation, mais les négociations se poursuivent, et auraient même déjà abouti en réalité. En effet, en termes de communication, annoncer un grand prix et un confinement la même semaine ne seraient pas très bien vus dans le pays. Selon plusieurs sources, la confirmation de Portimao est à attendre d'ici la fin janvier ou début février. Bon, pourquoi pas Portimao de retour du coup ? Ouais, je pense que le 30 avril, entre le 30 avril et le 2 mai, il n'y aura plus trop de cas là-bas. Les beaux jours vont reprendre, donc ça devrait se passer mieux. Il n'y aura plus besoin de confiner. Alors nous, on rappelle en France, couvre-feu à 18h pour tout le monde, toutes les régions de France, à partir de samedi, jusqu'à fin janvier minimum. Et peut-être après un autre confinement, j'espère pas, je vous croise les doigts pour que ce soit pas le cas, mais ça pourrait être le cas également chez nous. Croisons les doigts pour que ce soit pas le cas, et voilà. Donc on attend une annonce de Portimao, fin janvier, début février. Je vous laisse réagir, c'est une bonne nouvelle. Ciao !